Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que la garantie légale de conformité a changé depuis le 1er janvier 2022. En résumé, le législateur rappelle aux vendeurs leurs obligations et veut mieux protéger les consommateurs. Deuxième volet donc pour la garantie légale de conformité, aujourd'hui, les produits concernés. Il s'agit des biens mobiliers corporels neufs et d'occasion, tels que les meubles, les voitures, les ordinateurs, les lave-linges, etc. Les biens à fabriquer et à produire soi-même, tels que les meubles de cuisine, les fenêtres sur mesure, etc. L'eau et le gaz vendus en volume et en quantité déterminée, comme en bouteille, en plissage de citerne, etc. Et la grande nouveauté de 2022, la garantie légale de conformité concerne aussi désormais les produits numériques, tels que le contenu numérique ou les services numériques de type jeux vidéo en ligne ou services de vidéo à la demande, la fameuse VOD. La garantie légale de conformité s'applique donc si le défaut existait à la date d'acquisition, si le vendeur est un professionnel, elle ne s'applique donc pas aux biens vendus entre particuliers, par l'autorité de justice et dans les ventes aux enchères. Le professionnel pourra contester la conformité légale d'un produit si le client connaissait ou ne pouvait ignorer la présence d'un défaut qui rend le bien non conforme, si le défaut vient des matériaux utilisés par les clients et si le défaut constaté ne vient pas du produit mais d'une mauvaise utilisation par le client. En cas de problème, la garantie légale de conformité doit être activée dans un délai de deux ans pour les biens d'offres et d'occasion. Et depuis le 1er janvier 2022, si un client recourt à la garantie légale de conformité pour faire réparer un produit, son temps de garantie est prolongé de six mois. De ce fait, pour un bien réparé, la garantie légale de conformité passe de 24 à 30 mois. Demain, nous verrons comment il ne faut pas confondre la garantie légale de conformité, la garantie contre les vices cachés et la garantie commerciale. Entre-temps, prenez soin de vous.